Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Aujourd'hui on est là pour parler du livre de Yannick Menzer. Yannick Menzer, magistrat, détaché au Conseil de l'Europe et conseillé en transformation numérique et en intelligence artificielle. Sachant qu'à partir de là et le côté un peu universel de cette nouvelle technologie, on a, je crois, pour le coup développé des croyances, laissant porter qu'on était capable d'aller vers de la prédiction et qu'on a de ce fait là, on allait non seulement remplacer l'homme, mais on allait prédire ce qu'il allait faire. On est aujourd'hui dans un monde où maintenant l'intelligence artificielle s'est confrontée à la réalité et que justement, on est capable d'en déterminer par rapport à ce qu'elle fait, puisqu'elle attaque effectivement des masques de nez, mais elle attaque aussi des masques de gens. En fait, elle est capable de traiter et d'accéder à un statut tout à fait particulier dans le monde de l'informatique, c'est le domaine sociétal, en termes d'action potentielle sur les gens, qui n'avaient pas ni dans les réseaux au travers d'internet, ni dans tout ce qu'on avait fait précédemment. En fait, c'était toujours ciblé avec des règles, on était sur un produit, un marketing, enfin on avait, c'était encore une fois des environnements fermés, c'est la première fois qu'une technologie s'intéresse au système ouvert qu'on représente l'homme. Donc, quels sont les risques qui sont associés aujourd'hui à cette technologie dans ce cadre-là ? Alors, les risques, la première réflexion, vous parlez déjà de masse, je trouve que le concept est assez intéressant et cela me fait venir l'affaire Cambridge Analytica, où l'idée est que pour la première fois, selon moi, on a réussi à toucher des mances considérables de gens pour pouvoir essayer, en effet, de les influencer dans une voie de vote. Alors, premier élément pour modérer mon propos, et ça, ça m'a été dit lors d'une conférence, c'était une interpellation qui était tout à fait juste. On m'a dit, oui, bon, vous êtes gentil de vous offusquer pour l'affaire Cambridge Analytica, mais c'est la propagande. Et la propagande, elle est à peu près aussi vieille que la politique. Alors, ça, on l'admet assez aisément. La désinformation, la malinformation sont des phénomènes qui sont certainement aussi vieux que cela, et construire des fausses nouvelles ou des rumeurs est à peu près, encore une fois, un phénomène qui n'a rien à voir avec le numérique. Sauf que, là, on est passé, et c'est pas l'image que je prends souvent, c'est qu'on est passé de l'ère du lance-pierre à l'ère de l'arme automatique. C'est-à-dire que la portée est tout à fait différente. Ce qui, avant, permettait de toucher tel ou tel individu par un tractage, là, on a la capacité de toucher un pays en entier, de manière simultanée, avec du micro-ciblage, c'est-à-dire la capacité d'identifier des personnes de tel âge pour essayer de passer des messages et essayer, en effet, d'emporter leur opinion. Alors, aujourd'hui, moi, je suis bien en peine de dire si ce système, par Cambridge Analytica, a été l'un des éléments, une des causalités qui a conduit à tel ou tel sens dans les élections en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Non, c'est à rien. Ce que je sais, en revanche, c'est que cette manœuvre-là a causé des dommages relativement infimes aux individus. C'est-à-dire que peut-être que mes données sur un réseau social comme Facebook ont été aspirées par Cambridge Analytica et que ça m'a restitué sur mon fil d'actualité des choses. Je n'en sais rien. En tout cas, même si je le savais, je ne vais pas nécessairement saisir la CNIL, je ne vais pas nécessairement porter plainte pour pouvoir faire valoir ça. Alors, en revanche, collectivement, les dégâts ont été massifs. Et on ne le voit pas. Sociétalement, en tout cas, le risque est massif sur ça. Et là, on a des instruments qui sont relativement imparfaits. On reviendra peut-être dans un troisième temps sur la question du droit et de l'encadrement. Mais nous avons des instruments juridiques qui marchent plutôt bien pour les individus, qui d'ailleurs ont été fondés pour ça. On protège plutôt bien. Mais protéger la société dans son entier, on voit qu'aujourd'hui, dans cette terre numérique, on a un changement total de paradigme. Et changement total de paradigme, pour continuer sur les risques aussi, qui est lié par ce que certains auteurs ont appelé l'emprise numérique. C'est-à-dire comment le numérique arrive à nous saisir, nous, dans le réel, en utilisant les données et nos doubles du numérique derrière. Et cette emprise numérique, j'ai essayé de la caractériser dans le livre par un certain nombre d'éléments. Et je l'ai caractérisé par trois éléments. Pour dire qu'une fois qu'on était emprisonné et pris par ce jeu numérique, on était assez facilement manipulable, pour tout dire. Et le premier élément de cette emprise numérique est tout simplement la praticité de service, la commodité. Si j'utilise un réseau social, a priori gratuit, comme Facebook ou d'autres, ou Twitter, c'est parce que ça me procure un service. Et finalement, je me désintéresse, quand je parle pour moi, assez peu, où je me dis finalement que je n'ai pas grand-chose à cacher. Ce n'est pas grave. Et si je laisse des petites miettes de pain derrière moi, des petites données à caractère personnel, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils vont connaître de moi ? Donc, il y a cette sorte d'indifférence aux conséquences que cela peut avoir collectivement contre un service extrêmement pratique. La deuxième chose qui caractérise cette emprise numérique, c'est que la masse de ces petites miettes de pain que je viens d'évoquer constitue des océans de données. Et océans de données qui, pour le coup, commencent à avoir du sens et permettent en effet de construire, de profiler, de facilement identifier les personnes. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est parfois complètement sous-estimé et qui fait que, troisième élément et dernier élément, on est confronté, quand on a donné dans toutes ces bases de données de l'information, à des restitutions par des algorithmes et des restitutions qui ont une autorité qui est bien différente de cette restitution de tableau ou d'analyse statistique. C'est cette fameuse Aletheia dont parle Eric Sadin, c'est-à-dire cette puissance quasiment de vérité qui s'imposerait aux utilisateurs et dans lesquelles, quand un algorithme vous le dit, on a plutôt envie de le croire. C'est-à-dire que moi, sur Google, quand je vais dans une ville que je ne connais pas, je vais prendre mon Google Maps et je vais lui demander quel est le chemin le plus court pour aller de tel point à tel point. A priori, je vais lui faire confiance. Mais derrière, dans la géolocalisation, est-ce que Google Maps ne va pas me divertir, vous en passez par une rue parce qu'il y a un commerçant qui a payé un petit peu plus cher pour qu'il y ait du trafic devant sa rue ? Comment Waze, un autre système de navigation, propose de la publicité pour le coup, qui est sponsorisée de façon à mettre telle marque plutôt que telle marque ? On voit très bien que ces algorithmes, encore une fois, ont une autorité bien particulière. Et je conclurai juste sur ce point-là en rappelant dans les biais cognitifs, deux biais cognitifs qui me semblent extrêmement intéressants à considérer, qui est le automation bias, le biais d'automatisation. On est à la fin des années 90, une étude remarquable sur le sujet, qui montre que quand ça vient d'un algorithme, on a plutôt tendance à le croire. Et quand ça vient d'une autre source, on la challenge plus facilement. Désolé de l'anglicisme. Et le deuxième biais cognitif qui est important à prendre en considération, c'est le biais d'ancrage. C'est-à-dire quand une information chiffrée est donnée, on a beaucoup de mal à s'en départir. Et là, je fais une référence directe à des algorithmes d'aide à la prise de décision. Désolé, je vais être un peu en boucle peut-être là-dessus, dans la justice, avec des informations chiffrées qui sont proposées. Tout l'intérêt est de se dire, mais ce n'est qu'une information, rassurez-vous, ce n'est que de l'aide à la décision. Or, ces outils-là sont tous sauf neutres. Donc, de cette emprise numérique que je viens d'évoquer, de décrire autour de ça, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus dans une société où, moins que la règle de droit collective, générale, impersonnelle, traduite à l'épreuve des faits par des juristes, on se retrouve face à une mécanique algorithmique. Antoinette Rouvroy parle de gouvernementalité algorithmique en repartant de Michel Foucault et de ses travaux sur la gouvernementalité. En y agrégeant d'autres sources, je parlerai, moi, d'état des algorithmes, c'est-à-dire que de l'état de droit, de la primauté de la règle de droit, j'ai l'impression que nos décideurs publics sont relativement séduits par la neutralité prétendue des algorithmes, par, en effet, la véracité qu'ils emporteraient derrière des calculs très complexes qui, nécessairement, seront plus intelligents que nous. Mais non, et je conclurai sur ce risque-là, non, ce n'est pas de la complexité que nécessairement l'intelligence. Oui, et puis il y a un phénomène qu'il faut toujours rappeler, c'est que les algorithmes naissent pas sur les arbres, ne poussent pas, ils ne sont pas indépendants, ils sont quand même systématiquement réalisés par des hommes, suivis par des hommes, modifiés par des hommes, avec des stratégies, des objectifs, et avec, effectivement, toujours une volonté particulière et un sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada